Yo tout le monde, on s'offre pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va reparler du mercato, il y a de plus en plus d'infos, surtout à partir de ce matin, et même de l'après-midi on a appris quelque chose, donc tout d'abord je vais juste rappeler que Shakiri a été bien acheté hier, la vieillise médicale tout s'est bien déroulé, donc pour bien être clair c'est 6 millions le transfert plus 5 en bonus, donc je sais pas c'est quoi les bonus, ça a pas été précisé, il faudrait regarder vraiment le contrat en entier, On dit c'est un certain nombre de matchs etc, je pense que Liverpool récupère un petit peu d'argent, bah les 5 millions, il doit avoir quelque chose comme ça, plus la grosse info c'est au niveau de Hasmoon, il y aurait une offre qui va être en préparation dans les 2-3 jours qui arrivent, donc je pense au minimum une offre de 10 millions, sachant que petit parallèle au niveau de Cornet, il serait d'accord pour partir à Burnley au niveau de 17,5 millions l'offre de Burnley, donc ça serait une très très bonne nouvelle, de VanCornet qui est vraiment on va dire très 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 moyen à Lyon, franchement c'est une très très grosse offre de Burnley, donc je pense avec l'argent là on pourrait essayer de recruter Hasmoon, donc à un prix franchement favorable, si on arrive vraiment à récupérer dans les 10 millions, ni 15 ni 20, mais entre 10 et 14 millions ça serait un bon prix, ou alors peut-être attendre janvier je sais pas, mais vraiment Bosch le veut tout de suite, donc ça aussi ça pourrait engendrer le départ je pense de Slimani parce qu'il y aurait 3 attaquants, ça ferait quand même beaucoup, donc ouais je pense, après son prix sur transfert market les gars c'est 25 millions, mais comme il reste plus qu'une année de contrat ils sont obligés de baisser le prix, donc ouais ça devrait diriger autour des 15 millions je pense pour Hasmoon, mais en tout cas c'est vraiment la priorité en ce moment de Lyon après Shaqiri, qui a été officialisé hier, donc l'autre info qui est sortie aujourd'hui c'est à propos de David Neres, même qu'il y a un gros youtuber aussi qui a parlé de lui en tant que peut-être possible recrut idéal pour Lyon, ce serait Neres, et sur transfert market son prix c'est 27 millions, c'est quand même très très cher, je crois qu'il a un contrat qui court jusqu'en 2023, juin 2023, donc je pense qu'il faudra faire une grosse offre, après pourquoi pas essayer de l'avoir peut-être pour au moins de 20 millions, c'est possible, je pense que tout est possible, si Junio arrivera bien négocier, après vraiment c'est ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, il faut un allié rapide, technique, qu'il soit intelligent, et honnêtement je pense Neres il coche toutes les cases, et Peter Bosch le connait bien parce que je crois qu'il était déjà dans son effectif, il me semble, peut-être qu'il venait juste de partir, mais à un moment donné il a dû le connaitre même dans la formation, parce que Peter Bosch il était là en 2016-2017, ouest il y a 4 ans, je pense qu'il devait être là Neres, je crois qu'il a 23-24 ans, mais je pense que ça c'est la meilleure piste, et qu'il faudrait creuser, donc si on arrive à faire au moins Asmo de Neres, et je pense que c'est un défenseur central, ça peut être cool, et je pense que la board ce serait vraiment le plan B voire C, bah plutôt B au niveau des alliés, je pense qu'il passerait même derrière Neres, je pense si Lyon est arrivé à faire Neres, et je pense que la board je pense pas qu'il va venir à Lyon, mais après ça serait dans les 10 millions d'euros, entre 10 et 14 je pense, 10 et 15, ça serait un truc comme ça, mais honnêtement, moi je suis pas très très sûr au niveau de la board, je pense pas qu'il viendra à Lyon. Ensuite, une autre info qui est tombée, c'est au niveau de Bourijo, c'est le milieu de terrain de Rennes, franchement j'ai vu le résumé de son match contre Rosenborg, il livre 2 galettes, 2 très très beaux centres qui amènent à 2 buts, c'était un match de barrage allé de la Conférence League, je trouve qu'il s'est vraiment très très bien imposé à Rennes, je trouve que maintenant c'est un titulaire quasiment indiscutable, et je pense que ça pourrait être un bon remplaçant à Ward s'il vient à partir, sachant qu'Award a une très très grosse offre surtout je pense du côté de Tottenham, je pense que c'est une offre entre 20 et 25 millions, voire peut-être 30, je sais pas comment ils peuvent monter, mais je pense que ça peut être un bon remplaçant si bien sûr c'est Mawar part, après il a 27 ans et Rennes exigerait vers les 18 millions d'euros, donc je pense que c'est quand même très très élevé, si on arrive peut-être à descendre vers les 12 Rennes ça pourrait être cool aussi, parce que 18 millions pour le Bourijo qui a 27 ans je pense que ça fait quand même un peu beaucoup, après il faudrait avoir aussi le Seawar et les transférer et à combien de millions, mais pour moi c'est un bon joueur Bourijo. Ensuite comme j'ai dit au niveau des départs, Cornet ça serait plus vers Burnley, même si le RTA Berlin ils ont vendu comme j'ai dit hier Matheus Cunha, ils l'ont vendu vers les 30 millions à l'Atletico, je pense que c'est peut-être trop tard pour le RTA Berlin pour passer à l'offensive, à moins vraiment d'une offre supérieure à Burnley qui a proposé 17,5 millions d'euros, donc 15 millions de livres, pour moi je pense que j'ai vu un article aussi qui disait qu'il était maintenant d'accord avec Burnley, donc qu'il voudrait bien y aller, peut-être pas d'accord tout de suite, mais en tout cas il voudrait bien y aller dans les prochains jours, donc je pense que ça devrait peut-être se finaliser, après avoir j'en ai parlé pour les 25 millions, il reste Mendes, ça commence aussi à se refroidir, ça commence à se réchauffer la dernière fois, ça se refroidit au niveau de Flamengo, honnêtement je pense que ça va être compliqué d'aller l'envoyer dans un autre club, à moins qu'on baisse le plafond qu'on veut récupérer, je parle du montant qu'on veut récupérer de lui, on a déposé 25 millions il y a deux ans, je pense que si on arriverait à s'en tirer avec 10 millions d'euros, ça serait déjà cool, parce qu'il a vraiment baissé, baissé, baissé en niveau, il n'a vraiment jamais retrouvé son niveau de Lille, en tout cas de la deuxième saison à Lille je crois, donc peut-être essayer de le brader, et récupérer un joueur libre, ou un joueur peut-être pas cher, je ne sais pas, ou alors essayer de le relancer sur l'année là, pour que des deux clubs s'intéressent l'année prochaine, ou rien qu'au mercato hivernal, franchement je ne sais pas, et je vous redirai dans une prochaine vidéo, si Flamengo arrive à trouver un accord, ou s'il y a un autre club, mais pour le moment il n'y a que Flamengo sur Mendes, et aussi un dernier mot je crois sur Slimani, après on passera à Cherki, Slimani c'est vraiment si Asmoun vient, et que Dembele reste, je pense qu'il pourrait partir, à moins qu'il restera en troisième joueur dans la rotation, et il jouerait de moins en moins je pense, c'est même si Asmoun vient, je me demande s'il ne changerait peut-être pas de système Bosch, il pourrait peut-être changer de système, passer en 4-4-2 ou quelque chose comme ça, ou peut-être Dembele est sauté, mais en tout cas Slimani aurait quasiment plus sa place, en tout cas si Asmoun vient, et du coup pour Cherki, j'ai aussi vu quelque chose comme quoi, il pourrait peut-être s'agir d'un transfert vers 10 millions, s'il y a un club qui se positionne sur Cherki, mais honnêtement, je pense que le meilleur truc pour Cherki serait un prêt, voire en Ligue 2 ou en Ligue 1, des clubs pour lui ce qui serait cool, ça peut-être clairement outroit, où il n'y a peut-être pas trop de pression, ils vont essayer juste d'essayer de se maintenir au minimum, généralement un promu essaie de se maintenir, à l'inverse de Lens l'année dernière, qui a réussi une Ligue 1 formidable, ils ont fait des matchs incroyables, surtout contre les grosses équipes, ils ont réussi même à battre Paris, donc c'est pour vous dire, mais je pense qu'un prêt ce serait meilleur, même s'il valait l'étranger dans un club comme Leipzig, ça peut être cool, mais en prêt, sans option d'achat, ça serait cool, parce que c'est un très très bon joueur, peut-être un des meilleurs qui est formé Lyon, donc le perdre comme Guiri, chance ça ferait mal, parce que rien que Guiri, je pense qu'ils l'ont au travers de la gorge, donc le meilleur pour moi, ce serait un prêt pour rien de Cherki, donc j'ai essayé de vous faire une vidéo assez bien condensée, avec toutes les nouvelles infos, donc dites-moi dans les commentaires, vous ce que vous en pensez, David Neres, j'ai aussi parlé de Bourijo, de Laborde, que ce sera un plan B, voire C, Chakiri aussi, est-ce que vous êtes content ? J'ai pas eu beaucoup de nouvelles, donc si vous voulez me dire ce que vous en pensez de Chakiri, Tiago Mendes, si vous voulez m'en parler, de Ousem Awar, si vous voulez le vendre ou pas, de Korné, est-ce que vous êtes content qu'il parte ? Slimani, est-ce que vous êtes content qu'il parte aussi ? Et aussi Asmund, c'est vraiment la priorité, donc j'en ai parlé en dernier, sur la fin de cette vidéo, mais est-ce que vous êtes content que Asmund arrive ? S'il arrive bien sûr, ça peut être franchement une très très belle attraction, je pense qu'il pourrait peut-être même dépasser d'Mbellé, je pense au niveau du poste de buteur en titulaire, parce qu'il a vraiment l'air très 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 fort Asmund, donc je pense que ça pourrait être un concurrent de taille, donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager, à commenter comme d'habitude, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, ciao !